Nous sommes adorateurs Bertin d'Orville-Morre et nous prenons vraiment un plaisir immense aujourd'hui pour nous faire un petit plaisir ensemble. Adorateurs Bertin d'Orville-Morre, comme tout le monde connaît déjà, c'est un jeune garçon qui travaille dans le milieu évangélique, qui travaille pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous sommes mariés, 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 nous sommes mariés et nous sommes mariés. Nous sommes mariés et nous travaillons pour l'édification des saints. L'expérience que Adorateurs Bertin fait déjà, nous faisons énormément d'expériences, nous avons gagné la musique, nous sommes sortis déjà, nous avons enseigné le groupe, nous enseigné le choral, nous faisons l'expérience dans les questions studios, nous avons gagné un homme studio que nous avons géré. Et puis nous accompagné le groupe, nous accompagné le choral, nous accompagnons l'équipe de louanges aussi, nous faisons une formation pour nous en ce qui concerne l'adoration et la louange. Donc nous avons prêché la parole de Dieu en tant que prédicateurs de l'Évangile. Donc nous, là, nous avons travaillé dans un niveau que le Seigneur lui a accordé nous une opportunité pour nous être capable de porter une collaboration. Oui, ça fait un peu de temps, ça fait vraiment une longue absence d'Adorateurs Bertin d'Orville-Morre, particulièrement sur les réseaux sociaux. Et puis nous avons dit qu'il n'y a vraiment pas remarqué la présence d'Adorateurs Bertin d'Orville-Morre, face avec Jean-Saté Konyé dans le temps. Donc, il y a une question à poser. Est-ce qu'Adorateurs Bertin d'Orville-Morre continue un peu de travail ? Ou bien est-ce qu'Adorateurs Bertin d'Orville-Morre abandonné la carrière-là, abandonné le ministère-là ? Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes capables de gagner une opportunité pour nous partager, pour nous brasser des idées, ce qui concerne toutes les questions que les amis nous ont posées d'Adorateurs Bertin d'Orville-Morre. Donc, c'est ça que nous allons laisser faire. Et nous espérons que les amis nous sont capables de donner des réponses, et nous sommes capables de jouer des éléments pour répondre à différentes questions que nous avons posées. C'est un privilège de nous poser des réponses avec des questions. Donc, très certainement, l'Adorateur Bertin d'Orville-Morre est un peu de projets. Nous avons obtenu différentes musiques que nous avons déjà partagées avec Zan Mio. Nous avons obtenu, particulièrement, la première musique que l'Adorateur Bertin d'Orville-Morre est sortie, c'était «Pas découragé ». Et la deuxième musique, c'était «Jean Ouvlé ». Après quoi, nous avons obtenu une autre musique qui était «Ti Mouton sans péché ». Et puis, nous avons obtenu une autre musique que nous avons sorti. C'est «Ou Ma Bretagne ». C'est une musique qui est vidéoclippée. Et que nous sommes capables d'inviter à Zan Mio. Nous avons fait connaissance avec «Vidéomusicça » sur le channel YouTube. C'est «Adorateur Bertin d'Orville-Morre ». Donc, nous avons une autre musique encore. C'était une version acoustique de «Motivation en sol majeur ». «Motivation en sol majeur », c'est une musique que nous avons sorti qui a deux versions. Il y a une version full, full instrument avec une version acoustique qui joue avec la guitare. Et la musique ça aussi est vidéoclippée. C'était une musique qui était vidéoclippée par «Mozaprod ». Une musique qui était vidéoclippée par «Mozaprod ». Donc, nous sommes capables de découvrir la musique ça aussi sur «Channel YouTube-Morre ». C'est «Adorateur Bertin d'Orville-Morre ». Et puis, nous avons une autre musique qui est sortie qui est «Jesi après Léo ». «Jesi après Léo », il y a une musique que nous avons sorti dans l'objectif pour nous être capables d'évangéliser. Parce que ces missions que nous avons gagnées en tant que chrétiens, en tant que serviteurs de Dieu pour nous évangéliser, j'ai envie de dire que c'est la grande commission d'aller faire de toutes les nations des disciples. Donc, c'est dans l'objectif que nous avons sorti une musique que ça. Et le titre là, c'est «Jesi après Léo » dans l'objectif pour nous être capables d'évangéliser. Donc, il y a une autre musique que nous avons sorti également qui est «Parler Seigneur ». «Parler Seigneur » c'est une musique que nous avons sorti dans une période où nous sommes en confinement. Nous sommes en confinement à cause de la COVID-19. Et donc, il y a une musique de prière, une musique de supplication pour nous demander à Dieu pour parler, pour parler pour le monde, pour les continents, pour Haïti. Donc, parler pour tout le monde qui a fait face avec la maladie, qui a vraiment apprécié le monde et qui a continué à faire des gains. Même si il y a une amélioration, mais la maladie a toujours existé. Maintenant, on peut nous poser des questions aussi sur l'album «Adorateur Bertrand d'Orville-Mort ». Donc, nous connaissons que nous avons posé cette question sur «Où est l'album de l'Adorateur Bertrand d'Orville-Mort ». Donc, l'album est déjà annoncé, l'album est supposé sorti déjà. Donc, la musique est disponible. D'ailleurs, il y a une grâce à ce que le Seigneur a accordé. Nous avons une inspiration, une musique qui est capable de faire 3, 4, 5 et même plus d'albums. Même si nous avons 10-12 musique sur chaque album. Donc, ça, c'est une grâce particulière que bon Dieu, même, fait nous. Face avec l'inspiration, avec la composition, bon Dieu fait grâce. Nous n'avons pas vraiment gagné une carence dans le domaine. Donc, l'album n'a pas sorti ou bien l'a pas sorti pour peut-être une raison. Donc, il y a une raison, c'est ce qui a un rapport avec le financement. Et l'autre raison, c'est ce qui a un rapport avec la situation que le pays nous a traversé. Donc, on a plein de fois, nous avons planifié, nous avons fait des projets pour que l'album n'est capable de sortir. Donc, ça vient d'arriver que des événements qui sont produits dans le pays, qui viennent permettre que ce que nous avons prévois fait, ce que nous avons pensé fait, n'est pas capable d'arriver fait réellement. Donc, dans un premier temps, c'était pays loc, dans l'autre temps, c'est problème gaz dans le pays. Dans l'autre temps, c'est crise d'insécurité. Donc, actuellement, c'est question d'insécurité. Donc, moi même particulièrement, qui tape vivre à croire des bouquins. Donc, dès que je me dis croire des bouquins, je n'ai pas besoin d'avoir des détails. Tout le monde qui a regardé ces vidéos, est capable de gagner une idée de réalité qui a développé là-bas. Donc, pour le moment, il y a une amélioration. Il y a une amélioration, mais nous n'est pas capable de gagner de changement radical. Donc, il y a une réalité, une grande contrainte qui permettent que l'album Adora Teber a été dans l'environnement pour que j'aime capable de sortir. Donc, non, Adora Teber a été dans l'environnement pas découragé. Il y a une amélioration, puisque nous n'avons pas attendu depuis quelques temps. Est-ce que Adora Teber a été dans l'environnement aussi découragé? Non, Adora Teber a été dans l'environnement découragé. Donc, nous continuons à travailler. Nous continuons à chercher la grâce du Seigneur pour nous avancer. Donc, très certainement, il y a un projet qui est capable de prendre du temps avant que nous devions réaliser. Mais l'essentiel, c'est que nous n'avons pas abandonné. Nous continuons à travailler. Nous continuons à changer de stratégie pour que le travail est bon Dieu. Confiez-nous en nous qui est capable de continuer à avancer. Oui, actuellement, nous n'avons pas vraiment trop d'avoir Adora Teber a été sous scène. Certes, nous n'avons plus ou moins sous scène avec la chorale. Donc, est-ce que nous avons abandonné une carrière solo si nous sommes capable de dire pour que Adora Teber a été seulement accroché avec la chorale? Donc, pas vraiment, Adora Teber a été seulement accroché avec la chorale. Nous avons toujours le même travail qui a continué. Donc, actuellement, nous sommes plus stable dans l'île. Mais nous avons toujours continué à travailler sous le projet que nous avons gagné en particulier. Donc, nous sommes capable de dire avec les amis que nous pouvons continuer à prier pour l'adorateur. Donc, nous avons gagné de projets que nous continuions à travailler sur nous. Nous n'avons pas annoncé aucun projet actuellement de manière officielle. Mais nous croyons que nous avons travaillé. Donc, une fois qu'il y a un projet qui est censé être prêt, nous sommes capables d'annoncer au public qu'il y a une heure et nous sommes capables de commencer par jouer un projet que Adora Teber a été dans le monde. Nous avons travaillé.